Voilà, on vient de voir un peu partout sur les réseaux sociaux l'artiste Johnny Alpha qu'il paraît qu'il est interdit de circuler dans la zone CDAO parce que les bandits, les narcos, le gouvernement poutiste de Laïmadi aurait émis à Interpol un mandat d'arrêt. Mais je me demande, vous pensez que de la manière dont vous avez exécuté l'ordre, c'est comme ça, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Gambie, les autres pays vont l'exécuter. L'Interpol, le rôle c'est quoi ? Mettez les cœurs. Ça dit, je vois que ces gens-là c'est des comédiens quoi. Je vois vraiment que vous êtes des comédiens. un gouvernement narco, un gouvernement de bandits, un gouvernement le 5 septembre qui a fait des victimes. C'est ces bandits-là, vous, qui allez émettre à Interpol ? D'abord le règlement où vous allez émettre. Si c'est moi-là, portez sur moi aux États-Unis, parce que d'ailleurs même moi je sens chaque jour, voilà. La police m'arrête, je donne ma carte d'identité. Je vais partout, je donne ma carte d'identité. Donc moi j'aimerais que moi dans ma rône, lancer un mandat d'arrêt contre moi. Allez-y, allez-y quelque part à la sécurité. Cherchez mes informations, lancez. Ça dit, vous, vous êtes des comédiens quoi. Vous êtes vraiment des comédiens. Chez vous là, la liberté d'expression là, c'est quoi ? Si vous pensez que les États-Unis ou bien d'autres pays là, comme le Sénégal là, ils vont extrader les gens, aller donner à des criminels, à des bandits comme vous. À des bandits comme vous. Vous êtes des comédiens, vous êtes vraiment des comédiens. Vous ne voulez pas que quelqu'un parle. Ça dit, vous voulez faire ce que vous voulez de cette transition là. Ça ne marchera pas. Vous n'allez pas empêcher quelqu'un de parler. Regardez-moi des bandits comme ça. Des criminels comme ça, vous allez dire que non, vous allez empêcher tout le monde de parler. Vous menacez les leaders politiques au contrôle judiciaire. Chalouraï, ton pantalon, son derrière est déchiré. Il faut porter plainte. Il faut porter plainte contre nous. C'est pourquoi vous avez peur aujourd'hui. Vous payez des experts aujourd'hui pour hacker nos pages, pour réduire la visibilité. Vous avez peur de la liberté d'expression. Regardez-moi des comédiens comme ça. Si vous êtes des hommes, au lieu de faire tout ça là, vous attendez trop, vous avez des ambassadeurs, vous pouvez venir ici. Pourquoi vous ne les lancez pas ? Nous, on voyage. Vous êtes des comédiens. Interpool, un peu Soliman, un peu Soliman, Interpool, un peu, j'ai un secret. On va faire venir telle personne. Des bandits réunis comme ça. Les parents des victimes sont en train de pleurer. Les femmes, jusqu'à présent, n'ont pas vu le corps de leur mari. Des malhonnêtes comme ça là. Vous allez jouer avec l'institution et l'interpool comme ça. Regardez-moi de vous rien comme ça. J'ai dit aux gens, le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Beaucoup vont regretter le Fama. Ils ont insulté le Fama. Tout a été dit sur le Fama. Le Fama a évité beaucoup de choses. Les Guinéens n'ont pas compris. Le Fama a évité beaucoup de choses. Les Guinéens n'ont pas compris. Il y a des gens qui ont fait le mal juste pour saluer le Fama. Lui, il a vécu autant d'années en Europe. Mais aujourd'hui, les Guinéens se rendent compte, déjà, le professeur Fakone, il était bon. Et on a tout dit. Guido Foulbe, à l'époque, ils l'ont arrêté, ils l'ont même libéré. Tous les opposants, il y a eu beaucoup de choses. Mais c'était le Fama. Une fois qu'on lui parlait, paf. Mais aujourd'hui, voyez le bandit, celui qu'on a dit sauveur. Moi, je vous ai dit, le gars, c'est un narco. Moi, je vous ai dit. Là, il m'a dit, le bandit, le narco n'arrivera même pas au cheville de Posa Fakone. Je vous l'ai dit. Mais Charles Wright, jusqu'à présent, moi, j'attends ma plainte. Jusqu'à présent, j'attends ma plainte. Comme vous avez dit que vous pouvez extrader les gens. Le général 5 étoiles, moi, je suis tranquille. Moi, je suis tranquille. Je veux. Ça dit, venez aussi porter plainte. Parce que moi, je vous critique. Je dis, vous êtes des narcos. Vous êtes des narcos. Un gouvernement narco. Vous êtes des bandits. Oui. Plusieurs mois, le 5 septembre, où se trouvent les corps? Charles Wright, porte plainte. Pourquoi tu ne vas pas donner pour moi aussi à Interpol? Pourquoi tu ne donnes pas? Des comédiens comme ça. Parce qu'ils ne veulent pas que des voix se lèvent contre eux. Vous êtes des plaisantins. Vous êtes des comédiens. Des vrais comédiens. Des vrais comédiens. Vous savez c'est quoi Interpol? Le rôle d'Interpol? Vous ne saviez pas? Vous ne saviez pas le rôle de l'Interpol? Des vrais plaisantins. Là, il m'a dit, un gars, il ne fera rien de mieux que le post-Salfa Kondé. Rien. Tu ne vas rien apporter. Il t'en a fouille ce que la fouille. Même le jeu que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Mettre autant de personnes. Et demain, demain, ils vont dire, ok, recrutez-moi. Maintenant, le jeu, les gens ont compris. On recrute avant d'envoyer les gens à la retraite. Mais c'est vous. C'est seulement un gouvernement de vaurien, de bidon, qui met autant de guinéens. 12 000. Après, pour dire que non, oui, on est en train d'envoyer des vrais comédiens. Sean Wright, tu es à Noland. Nous, on est au courant. Ce n'est pas pour autre chose. Ce n'est pas question de la haie ou bien quoi. Tu es allé pour acheter la voiture. Kobri n'a où ira actuellement. Il m'a d'envoyer des vrais comédiens. Tu es en Hollande, là. C'est pour acheter une voiture. Kobri n'a où ira actuellement. Vous avez tout. Autant bandier. M. Falama, Merebe. Toi, tu avais quoi? Tu avais quoi? Chalouette. Tu avais quoi à l'époque? Mais dis-leur. J'ai dit qu'il n'y a pas d'envoyer des vrais comédiens. Il a insulté son Toroma ici. Gianni Alpha. Tu as vu? Vous avez insulté Koron ici. Vous avez tout dit sur Koron ici. Dictateur. Vous avez tout dit sur Koron. Moi, je vous ai dit dès le 5 septembre. Et j'ai dit ceux qui sont en train de danser. J'ai dit vous allez revenir ici. On va se faire les yeux doux. J'ai dit vous ne saviez pas qui est ce bandit là. La personne dont vous êtes en train d'applaudir. La personne dont vous êtes en train de féliciter. Et je vous ai dit c'est un bandit. Je vous ai dit le gars c'est un bandit. C'est quelqu'un qui n'a pas d'état d'âme. Vous avez vu aujourd'hui. Gianni Alpha. Quand il y a eu le coup d'état, vous êtes tous rentrés Koro. Mais aujourd'hui c'est comment? Je vous ai dit c'est des narcos. Ils ne veulent pas partir. Ce n'est pas des partis politiques. Je vous ai dit même l'organisation des élections, ils sont venus contre la CENI. On dirait qu'ils ont problème avec la CENI. Ce groupe de bandit là, ils veulent mettre un système à eux. La Guinée n'ira nulle part. Si nous devons les combattre. S'unis pour les faire partie. C'est le moment. C'est le moment de s'unir et faire partie ces narcos, ces bandits qui sont là aujourd'hui. Mais j'ai dit à tout le monde, j'ai dit vous allez nous donner raison. J'ai dit vous allez tourner, tourner. Vous allez venir nous donner raison. Voilà. Autant on nous disait oh, il y a des victimes, quoi, quoi. Mais personne n'a montré les images. J'ai toujours dit à qui profitent les morts? Autant du procès de Faconde. À qui profitent les morts? Tout en cas, il y a manifestation des morts. À qui profitait les morts? Aujourd'hui, vous avez compris maintenant. Les gens commencent à comprendre maintenant. Il faut que les Guinéens se réveillent, qu'ils comprennent que les bandits là, là il m'a dit la c'est un narco. Il a fait le coup d'état pour sauver sa tête. C'est un narco. Et c'est ce que Charles Wright, ce vaurien de procurer Biberon, pense qu'il peut faire taire les gens. Toi, on t'a vu ici au temps du procès de Faconde, gueuler ici avec ta grande bouche et tes deux garages. Ici, demander la libération de Fonike Mange au consor. Où se trouve Fonike Mange aujourd'hui? Toi, tu es le ministre de la justice. Charles Wright, j'ai dit que tu n'es qu'un zéro. C'est-à-dire que c'est ta carrière qui est en jeu maintenant. Au temps du procès de Faconde, qu'est-ce que vous n'avez pas dit ici? Chère Lourette, qu'est-ce que vous n'avez pas dit ici? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit sur le gouvernement du procès de Faconde? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit sur Sidi Ndiaye? Aujourd'hui, la vérité, c'est pas toi aujourd'hui le ministre de ce bandit là. C'est pas toi aujourd'hui qui condamne les Fonike Mange. Le procès avait raison de tout. On dit le temps est le meilleur juge. Vous avez vu? Vous avez vu maintenant? Quand je vous dis de mettre l'orgueil de côté, de mettre l'intérêt de la nation devant là, c'est ça. Il faut tout faire pour faire partie ces narcos. Il faut tout faire pour faire partie ces bandits. Leur seul plan, c'est de nous faire perdre du temps. Vous voyez leur plan? Après avoir mis autant de personnes, ils ne peuvent pas recruter 12 000 personnes. Ils ne peuvent pas recruter. C'est pour dire que voilà, les jeunes employés là, c'est grâce à Doumbouya, c'est grâce à lui. C'est ça leur plan aujourd'hui. Envoyer autant, ils ne pourraient même pas prendre un tiers de ceux qu'ils ont mis à la retraite. C'est impossible. Tu ne peux pas créer le vide, mettre les gens au chômage et vous n'allez même pas recruter un tiers de ceux que vous avez mis, de ceux que vous avez mis à la retraite. Après, c'est pour dire, voilà, c'est grâce à Doumbouya, les gens ont eu de l'emploi. Et ceux qui sont partis, ce sont des Guineans. Je vous ai dit, votre logique, votre politique là, ça ne marchera pas. Nous ne sommes pas bêtes. Ceux qui sont partis là ont servi le pays. 30, 35 ans. Ce sont des pères de famille. Ils ont des charges. Peut-être que les jeunes l'avent dit, oh, voilà, grâce à Doumbouya, j'ai eu mon premier emploi. Mais combien de Guineans? Combien de Guineans sont en train de souffrir? Je vous ai dit, à un moment donné, à un moment donné, essayez d'être intelligents. Vous êtes trop bêtes. Les gens du CNRD. Tout ce qui vous manque, c'est le patriotisme. La notion de la République, c'est ce qui vous manque. Vous pensez que c'est l'arrogance, c'est la force qui va tout résoudre. Mais Inchallah, vous allez dégager. Alkakoko, vous allez partir. Vous êtes des bandits. Vous ne valez absolument rien. Qu'est-ce que vous avez apporté comme changement? Dites-nous. À part des menaces, au temps du procès Al-Fakondezi, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Les Elie Kamano et les consorts, ils ont tout dit ici. Qui les a arrêtés? Les journalistes-là. L'incorne a été suspendu combien de fois? Combien de journalistes ont été suspendus actuellement par la HAC? Et cette HAC, celui qui est là-bas, c'est le même qui était là-bas au temps du procès Al-Fakondezi. Mais vous avez vu aujourd'hui, je vous dis, vous allez donner raison aux familles. La même personne qui est là-bas, il était là-bas au temps du procès Al-Fakondezi. Mais est-ce qu'il a menacé le bar-café? Les Moussa Moïse qui disaient tout ici. Les journalistes-là, vous les entendez parler de drogue à l'heure-là. L'affaire de drogue-là. Malgré que oui, des tonnes de drogue rentrent en Guinée actuellement. Vous-même, vous avez vu ce... C'est-à-dire quand même l'appeler ministre, ça m'énerve quoi. Chalourette. Même le dit ministre, le mot ministre sur lui là, ça me fait mal quoi. Si ce n'est pas là, il m'a dit. Des gens comme ça, on peut être ministre. Vous avez même entendu l'autre aussi, Guignol, Goumou, qui dit comment il a été nommé premier ministre. Il n'a pas été consulté. Là, il m'a dit dans son cinéma de nettoyage là, il est allé à Kassa là-bas parce qu'il va se rassurer. Ceux qui sont tombés le 5 septembre, ils sont très bien enterrés là-bas. Donc, ils sont allés là-bas. Qui va laisser Konakiri aller à Kassa au nettoyage ? Donc, il a pris Goumou. C'est Goumou qui l'a dit. Ils sont partis là-bas. Ils se sont promenés. Il est revenu. Ils se sont vus au bureau. Voilà. Il a vu le comportement de Goumou. Il a la tête baissée comme Mbè. Donc, il dit voilà. Lui là, il peut être un premier ministre pour moi. Lui n'est pas comme M. Mohamed Beavogui qui a vu que ce que lui voulait, les bandits ne voulaient pas. Lui, il a démissionné. Comme Goumou, lui, il a la tête baissée derrière lui. Ils sont allés à Kassa. Il a vu tout ce qu'il dit. Il a tout accepté. Il a dit voilà. Lui, il a été un bon premier ministre pour moi. Paf. Il a mis Goumou. C'est Goumou qui l'a dit. Il n'a pas été consulté. Personne ne l'a informé. Lui-même. Lui, Goumou même a dit. Il dit que ça, c'est plus fort que lui-même. Mais malgré tout, il a été pris parce qu'il accepte Mbè, Mbou. Il a accepté. Goumou même, il a dit. Dans ce qu'il a expliqué aux gens. Il dit qu'il a dit. Ça, c'est fort. J'aimerais rester au commerce. Même le commerce, il ne méritait pas. Mais il dit que non, c'est toi. T'as vu ? On ramasse des toccards comme ça. On les nomme. Parce que lui-même, d'abord, il est toccard. Il n'a aucune notion de la République. Le bandit qui a la tête aujourd'hui, c'est pourquoi il y a autant de désordre dans le pays. Parce qu'il n'est pas réfléchi. Il n'est pas sage. Rien dans sa tête, là, il m'a dit. Donc, c'est ce désordre qui continue avec quelqu'un comme Charles Wright. On vient, on brûle les étapes. En quelques mois seulement. On en est deux ministres de la justice. Charles Wright. Ce qu'on dit en Soussou, N'yari Magaya, avec le bar-café. Et N'yari Magaya, Rabba. Et N'yari Magaya, Rabba. Hein ? Et Charles Wright finira ministre. Alors, regardez. On dirait que le procureur n'existait pas. Au moment que lui, il était procureur, c'est lui encore qui était le plus en vue. Procureur qui rend compte directement à son président bandit, là, il m'a dit. L'autre procureur, là, vous entendez parler de lui ? C'est lui qui décide de tout. C'est lui qui parle. C'est lui qui décide. Ça, là, c'est justice. Ça, c'est la justice. Un bavard comme ça, un gueulard, chaque jour, il était procureur. Chaque jour, il faut qu'il parle. Mais l'autre procureur, là, on ne sait même pas s'il y a un autre procureur. Parce que, oui, il est en mission. Il a dit devant tout le monde. Il a dit devant tout le monde. Il dit que celui qui t'a nommé... Que les gens disent que lui, c'est l'âme, qu'il est avec l'âme, il m'a dit. Mais que celui qui t'a nommé, si tu n'es pas avec lui, que tu vas être avec lui. Charles Wright, lui-même, il a dit devant tout le monde. Voilà. Mais le procureur, il ne parle pas de ces morts, là. Il parle des droits de l'homme. Il ne parle pas de tous ces gens, là. Tous ces victimes du 5 septembre, là. On ne parle pas de ces victimes. Voilà. De tous ces soldats, aujourd'hui. Voilà. Les parents ne demandent que... Voilà. Les parents ne demandent qu'un certificat de décès pour pouvoir avoir le peu de bien de leurs enfants, de leur mari. mais ce bavard de Charles Wright, il continue à gueuler dans les médias, faire croire aux Guinéens que non, que tout va bien, que lui, il est là, ça ne sera pas comme avant de n'importe quoi. n'importe quoi. Si vraiment, tu sais faire la justice, voilà, petit Djané, tu peux aller faire l'autopsie comme il est mort. Ils vont te dire que ce dernier était en train de nettoyer son physique. quelqu'un de force spéciale, tu sais faire l'autopsie, va demander, va faire l'autopsie de ce gars. Comment lui, il est mort ? Un militaire, un militaire, un militaire, force spéciale. Même moi, je ne suis pas militaire. Mais la première des règles, avant de nettoyer ton arme d'abord, ton fusil, je crois que tu dois désarmer, enlever les bannes dedans. Ça, c'est la première des règles. Et comment lui, la balle est dans son fusil, il va tenir l'objectif sur lui, en train de nettoyer. Hein ? La vérité va triompher. Vous savez combien de jeunes sont, ils sont en train de tirer, combien de jeunes au palais Mohamed 5 là-bas. Quand là, il m'a dit doute de quelqu'un, on les abat comme des poulets. Mais la vérité va triompher. Allez-y seulement, moi je dis, toi ta carrière c'est finie. Ta carrière est finie. Les corps de tous les victimes du 5 septembre, ils vont montrer aux Guinéens. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que là il m'a dit Allah que oui, là il m'a dit va passer, il n'est pas éternel. Seul le pouvoir de Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait est bon. Voilà. Allons-y seulement. Allah dit, tiens, tiens du boc bero. Parce que Allah y'a là quand la cambre ba ya mi ko, ça va rester. Des foutus comme ça, des sacrifices sataniques chaque jour pour endormir le peuple de Guinée. Que chaleurelle. à votre temps, on demande seulement l'autopsie. Tu avais dit que non, moi, maintenant, en une semaine, l'autopsie, voilà, ça va se passer. Un bandit. Je vous avais dit, eh, j'ai dit, le gars là, c'est un gueulard. Paf, il dit, voilà, le coupable, en une semaine, on a donné l'autopsie, la personne est condamnée. Groupe, 8 mois, renseigné, on ne parle même pas avec des balles réelles, avec des images à l'appui. On a tout montré. On ne parle pas de ça. C'est pour gueuler seulement pour dire, oui, dans un pays, les anciens dignitaires, ils sont en train d'anarquer les gens. Tu ne donnes pas ça, on t'envoie en prison. Moi, je vous ai dit, prenez tout ce que vous avez eu les 30 ans, les 40 ans, donnez au bandit, c'est vous qui êtes les perdants. Parce que vous ne saviez pas si vous allez revenir aux affaires encore. Le peu que vous avez gagné, on a nos familles, qu'ils vous prennent, qu'ils vous envoient en prison. Docteur Kasuri, Docteur Diané, l'honorable Amad Damarou, M. Oye Gilavougi, on le sait. Si réellement, si c'était l'affaire de dire les anciens, les anciens, ils sont en train de travailler avec eux. Ceux qui ont géré l'argent, ils sont en train de travailler avec eux. Ceux-ci ne sont même pas menacés. Ils descendent, ils montent, ils font tout. Mais écolo, Docteur Kasuri Moutima est raffé. Parce qu'à moi, il a fait le leader. Et écolo, Docteur Diané Moutima est raffé. Et écolo, l'honorable Amad Damarou Moutima, et écolo, M. Oye Gilavougi, M. Ibrahim Krouma, écolo, ces gens-là, ils préfèrent grandir leur parti, mais ils ne vont jamais devenir alliés ou supporters du CNRD. C'est pourquoi ils les ont arrêtés. Ceux qui sont leurs complices en coulisses, ils sont à Konakry. Rien ne les arrive. D'ailleurs même, ils parlent la nuit ensemble. Amara a quoi dans la tête? Il prend des conseils avec qui? ce sont les membres du gouvernement, du professeur Fakonde qu'ils appellent. Et ils sont à la présence Amise Koulom. C'est tout le vide. Là, il m'a dit qu'il y a du bureau où il y a. Il fait ses décrets comme il veut. Des fautes comme ça. C'est le gouvernement de Masara Didi. On a vu les Sekouba qu'on a été ici, ils sont venus. Sekouba ne s'est même pas intéressé au pouvoir. Il a fait ses élections. Il a critiqué comme il veut, mais il est parti. Il n'a jamais montré un jour. Toi, tu viens, tu ne fais que mettre parce qu'il y a plein de n'enquils. Ils mettent beaucoup de personnes à la retraite. Ils vont recruter pour dire, voilà, c'est grâce à Dumbuya qu'on vous a recruté. Mais vous oubliez que c'est plus de 12 000 Guiniens. Vous n'allez même pas recruter trois nés. C'est plus de 12 000 Guiniens que vous êtes en train de faire souffrir. Après, les autres vont dire, c'est grâce à Dumbuya qu'on a eu mais n'oubliez pas, c'est au temps de Guiniens aujourd'hui parce que peut-être les jeunes, d'autres ne sont même pas mariés. Mais ceux qui vont à la retraite, ils ont 2 à 5 personnes sur leur charge. C'est ce que vous oubliez. On est d'accord que les gens partent à la retraite mais une fois retraités, qu'ils arrivent à toucher leur pension mais ils ne le font pas. C'est de ça qu'il s'agit. Personne ne compte ou dire que non, les gens ne doivent pas aller. Non ! Il faut préparer d'abord la retraite de ces gens-là. Et on ne vient pas comme ça parce qu'on a la force. On dit oui, on les met à la retraite. Non ! Et je vois des idiots là-bas qui apprécient cela. Même celui qui a 80 ans-là, il a droit à quelque chose. C'est son pays. Donc, on est au courant de tout ce qui se passe. Ce gouvernement de vous rien. Comme je le disais au début, leur histoire d'interpool là. Eux, ils pensent que non. Interpool, de la manière dont vous, vous allez exécuter en Guinée, ce n'est pas comme ça. C'est comme moi, Damaro. Si vous voulez lancer votre mandat, moi d'abord, la police, ils vont demander pourquoi Damaro doit l'extrader. Vous avez vu l'activiste sénégalais ici là, à New York, le procureur de New York, il a dit « Niette ! » Malgré que Macky Sall c'est un gouvernement un peu illégal. Malgré Macky Sall. Mais vous, un gouvernement de bandits, de narcos. Même l'ambassadeur des États-Unis, il a été voir son client. Vous avez dit « Niette ! » Vous, vous pensez que vous, vous pouvez extrader quelqu'un avec au cinéma que vous savez laisser-le. C'est comme ça qu'ils ont fait avec les anciens dignitaires. Les passeports diplomatiques tellement que ces gens, il faut les dire des insolents quoi. Il faut être insolents de la sorte. Des bambins se comportaient comme ça. C'est un État normal. Non. Ils vont pour signaler les passeports diplomatiques. Ils n'ont même pas fait de communiquer pour dire aux anciens dignitaires « Rendez les passeports diplomatiques. » Non. Ils vont signaler dans les ambassades que ce sont des passeports volés. Et pourtant, vous êtes des voleurs. Vous êtes venus. Vous n'êtes pas les élus du peuple. Vous, vous êtes des bandits. Et vous, vous appelez ceux qui étaient légaux que des voleurs. Pourtant, vous-même, vous n'êtes pas légaux. Vous n'êtes pas les élus du peuple. Vous n'êtes que des bandits seulement réunis. Moi, je vous ai dit, j'attends jusqu'à présent. Moi, en tout cas, je vais super bien. Je me promène. Je vais partout où je veux. Jusqu'à présent, j'attends la plainte de ces bandits-là pour dire que Interpool, que vous allez arrêter quelqu'un. Non mais vraiment, je sens que vous n'avez absolument rien. Le droit là, vous ne savez pas c'est quoi vraiment. Pensez que vous allez envoyer l'ordre quelque part au Maroc ou bien quelque part, on va attraper quelqu'un comme ça sans demander qu'est-ce qu'il a fait, il était quoi. Hein? Moi, Damaro, je n'ai pas travaillé dans le gouvernement. Voilà. Je n'ai pas frappé une femme au pays. Je ne me suis pas battu. Voilà. Mes documents américains comme guinéens, tout est légal. Mon casier est vide. C'est parce que je suis opposé à vous les bandits, vous les narcos. Ce gouvernement de bandits du 5 septembre, je suis opposé à vous. Si vous pensez que vous pouvez me faire rentrer en Guinée pour ça, là, vous tapez poteau. Ça, je vous dis, vous tapez poteau. Poteau! Moi, je vous ai même dit, lancez même votre mandat contre moi. Peut-être même, ça va m'aider même. Je vais avoir de la protection les Etats-Unis parce que vous avez déjà gâté ma voiture, vous m'avez menacé, vous avez fait autant de choses. Je veux un document légal de vous les narcos ici aux Etats-Unis contre moi. Cela va m'aider. Cela va m'aider à être encore protégé. Là, l'État américain, ils sauront vraiment que c'est du sérieux parce qu'on demande le retour à l'ordre constitutionnel. On demande au bandit du CNR2 de rentrer. Ne répondez même pas le vourien qui décommercit le CNRD. Ne le répondez pas. Lui, c'est un rancuné. Ne le répondez même pas. Non, Ousmane, il ne faut même pas le répondre. C'est un frustré qui est là. C'est un parent de Yambara. Je le connais. C'est quelqu'un qui est à New York. Ne le répondez même pas commercié au CNR de 63 kilomètres à Masanta. Il est frustré. Il ne sait même pas ce qu'il va dire. Voilà. C'est des gens qui sont remplis de haine. C'est nos parents. Mais quand on dit des ethnos, voilà. Là, il m'a dit le jour qu'il a fait le coup d'état, ils étaient tous frustrés ici. Mais c'est après quand ils ont vu qu'ils ont leurs parents des hamaras, des vouriens, des tonovides. Ils ont commencé maintenant à culpabiliser UFDG. C'est des gens qui sont remplis de haine. Tous leurs problèmes, ils veulent que le pouvoir soit un consolément. C'est eux. Il ne faut même pas le répondre. Quand quelqu'un vit aux Etats-Unis, dans un pays comme les Etats-Unis, quand tu viens ici, c'est ton savoir-faire qu'on met devant. Mais comme c'est des gens qui sont remplis de haine. Leur problème, en Guinée, c'est ça, l'ethnie. Oh non, c'est notre parent. Il faut le soutenir. Comment soutenir ces vouriens là ? C'est lui. Ne le répondez pas. C'est des ethnos. Jusqu'à présent, il est aux Etats-Unis, mais il n'a pas compris c'est quoi la démocratie. C'est quoi le nationalisme. Il n'a pas encore compris. Eux, ils ne sont pas là à favoriser le nationalisme. Eux, ils sont là seulement à favoriser l'ethnie. C'est des gens là. Moi, j'ai déjà compris. Moi, c'est pourquoi ces gens ont parlé avant, je les ai mis à la poubelle. C'est des gens qui n'ont absolument... C'est-à-dire, leur esprit, on ne peut pas construire une nation juste avec des mentalités bidons comme ça. Voilà. Ils sont là à juger seulement les gens à travers leur appartenance ethnique. Ils ne les jugent pas par leur savoir-faire. Donc, nous, on n'a pas besoin de vos conneries là. Les bandits viennent, on met 12 000. 12 000 familles à la retraite. Vous, vous êtes ici aux Etats-Unis. Quand les chefs d'État viennent, les présidents viennent, les six premiers mois, c'est un employment, le nombre d'emplois créé. Mais, ils sont là à apprécier tout ça. Les familles sont en train de pleurer aujourd'hui. Les bandits sont en train de construire des châteaux aujourd'hui à Konakry, en train de voler. Regardez le travail de Amara, dont il parle. Voici comment ce bandit Amara est en train de se faire de l'argent. Les entreprises dont l'État doit de l'argent, ils viennent, ils les voient, ils disent, ok, voilà, vous n'avez plus le pouvoir, mais l'État nous doit, tout est bloqué. L'État nous doit 5 milliards. Amara, lui, le demande, 1 milliard ou 500 millions de francs guignens. Voilà, je vais vous aider, mon influence. Oui, la banque, le trésor, ils vont vous payer. Voici comment les bandits se font de l'argent aujourd'hui. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, beaucoup de milliards sortis aujourd'hui dans les caisses et les bandits, on les paye comme ça. C'est comme ça les bandits sont en train de se faire. Je vous ai dit, calmez-vous, ceux-là, leur cas, leur jugement, ça va être intéressant. C'est là où vous allez dire, ah, le général avait dit beaucoup de choses ici. J'ai dit, ces bandits, c'est comme ça, ils volent. Des voleurs comme ça, vous allez nous dire quoi ? Parce que tout ce que vous êtes en train de faire au pays, on n'est pas au courant. Même la fonction publique, des places ont été achetées. Aujourd'hui, on demande à des gens, ok, envoyez 4 millions, 5 millions, on va vous donner des postes. C'est-à-dire, le CNR, c'est pas grave. Des bandits, des vagabonds qui n'ont pas été élus. Des bandits qui n'ont pas été élus. Des bandits, rien du tout n'ont été. Non. Donc, la famille, je vais vous laisser, comme je vous l'ai dit, le sébarité, comme là, il nous a dit qu'il y avait la pauvreté, c'est pourquoi il a fait le coup d'État. Comme il a dit que rien n'allait dans le pays. Et actuellement, c'est pire. Rien ne va dans le pays. C'est la misère d'encatter la Guinée sur Assy-Tolko. Voilà. Comme ce bandit pense qu'ils peuvent empêcher les gens de parler. continuez. Nous, nous sommes là. Tout ce qu'on a dit, courage, Gianni Alpha. Tu as vu, tu as fatigué ton homonyme. Tu as fatigué ton homonyme. Tu as fatigué ton homonyme. Gianni Alpha, tu as fatigué le post-alpha condé. Mais, Gianni, tu étais libre. tu étais le chef rebelle. Mais voici des gens que vous avez applaudis pour faire tomber ton trôme. Tu as vu aujourd'hui. La différence, c'est ça. La différence, c'est la tête, la chagesse, le savoir-faire. Mais ces bandits, c'est des orgueilleux, des arrogants. Ils sont allergiques aux critiques que personne ne doit parler. Ce qu'eux, ils décident, c'est ça. D'accord. Vous avez vu la différence maintenant. Ils sont contre tout le monde. Traquent tout le monde. Des bandits comme ça. Vous, c'est ça la démocratie. C'est ce que vous désirez. Que non, ça n'allait pas autant du post-alpha condé. C'est pourquoi je ne peux pas aimer ces bandits-là, ces narcos qui sont là. Qu'est-ce que vous, vous avez fait de mieux que le post-alpha condé ? Des narcos, des bandits réunis comme ça.